Musique Marina, Pierre, Vitaly, bonjour. Alors vous êtes la directrice des patrimoines et des musées du département de l'Ain, un département où il y a beaucoup de jolies choses, que ce soit du côté patrimonial, mais également du côté gastronomique. Alors je vais dire, bienvenue chez vous Marina, Pierre. Merci beaucoup, merci. On est ravis d'accueillir ce deuxième championnat mondial du poulet de Bresse à la crème. À la crème, en appellation bien sûr, comme le poulet, c'est quand même l'une des particularités de cette belle région gourmande, au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour citer la région. Parlez-moi un petit peu, allez, en survolant les musées de l'Ain. Absolument, donc nous avons la chance de gérer 4 musées sur tout le territoire. Là aujourd'hui nous sommes au domaine des planons, domaine des saveurs les planons, qui est un musée destiné à mettre en avant justement ces belles appellations dont vous parlez. On a 96 AOP et AOC sur le territoire, ce qui n'est pas rien. Donc c'est l'occasion pour nous de valoriser ce bien-manger, mais aussi les arts de la table, tout ce qui va avoir à cet attrait. C'est l'occasion aussi de mettre en avant cette belle ferme, qui est monument historique depuis 1938. La ferme, ça c'est un poème patrimonial. Absolument. Donc on a trait ici à la fois le patrimoine et le musée. Donc nous sommes en plein dans notre ADN. Et puis nous avons aussi le musée du Rue-Vermont, qui est à Cuisia, un conservatoire potager-verger. Nous avons une très belle collection de graines, qui date du 19e siècle, de l'école en fait, puisque nous sommes dans l'ancienne mairie-école. Nous avons également le musée du Bugé-Val-Romais, donc là qui est vraiment au cœur de la montagne, qui est aussi une grande particularité de ce département de l'Ain. Et pour finir, le musée de la résistance et de la déportation de l'Ain. C'est quelque chose qu'il faut absolument voir, en particulier les enfants, mais tout le monde peut le voir, bien entendu, mais en particulier par les enfants, parce que ça leur montre un petit peu l'époque que nos anciens, appelons-les comme ça, ont vécu. Pas toujours facile, mais c'est quand même important. Marina, il y a quelques mots sur ce second, enfin second, j'espère, deuxième. Deuxième ! Je veux dire qu'il y en aura un troisième, on est bien d'accord. concours mondial du poulet de Bresse en appellation et de la crème de Bresse en appellation. Pourquoi l'accueillir ici ? Eh bien, c'est un beau cadeau que nous fait Cyril Dégluère et Pierre-Henri Lassara. Cyril Dégluère qui est co-président du CIVB, le comité interpensier de la volaille de Bresse, avec notre ami, le chef triplement étoilé depuis bien longtemps, Georges Blanc. qui sera là aussi aujourd'hui pour notre plus grande joie. Cyril Dégluère, depuis des années, a installé ses volailles sur le site du domaine des saveurs Les Planons. Oui, juste à côté de l'affaire. Juste à côté de l'affaire, mais quand je suis arrivée il y a moins de deux ans à mon poste, on s'est rencontrés et il m'a proposé d'organiser ce championnat. Donc on a décalé l'ouverture de notre exposition, juste pour ce championnat, parce que c'était tout à fait le genre d'événement qu'on avait envie d'organiser, très différent de ce qu'un musée fait d'habitude. Mais nous sommes dans un musée de la gastronomie, donc tout ça a son sens. Au cœur de Rhône-Alpes, au cœur de Vernier. Exactement, au cœur de l'Aurvergne-Grognabre, au cœur de l'Ain, au cœur de la Bresse, d'où ce poulet de la Bresse et cette belle crème de la campagne. La Bresse, c'est volaille, je vois que vous avez quoi, des très jolies plumes de paon ? Ah oui, j'ai plus des plumes de poulet. C'est considéré comme une volaille, hein, quand même. Peut-être qu'on fera un choc de la pupan, je ne sais pas. Nupan, et à ce moment-là, vous ferez la roue, bien entendu. Merci. Quelques mots techniques situés. Ce musée, géographiquement, peut-être un téléphone, sinon on le mettra à l'écran, et puis les heures d'ouverture, les tarifs, l'intendance, et puis qu'est-ce qu'on peut y voir ? Il y a quand même deux parties, je crois. Absolument, donc nous sommes à Saint-Cyr-sur-Manton, donc en plein cœur de la Bresse, très près de Mâcon et très près de Bourg-en-Bresse. Donc entre les deux, quoi. Vraiment entre les deux. Et puis parlons de Vona aussi, hein, quand même. Bien sûr. Vous parlez de gourmandise, donc... Nous sommes voisins de Vona, qui est une très belle adresse aussi, multiple, avec effectivement, entre autres, la Grande Maison Georges Blanc. C'est un musée qui est ouvert du 15 mars au 15 novembre. Depuis cette année, nous sommes ouverts tous les week-ends aussi, dès janvier, de janvier à décembre, ainsi que pendant les vacances scolaires. L'objectif est d'être ouvert le plus possible, on espère pouvoir ouvrir encore davantage, pour présenter à la fois la vie en Bresse au 19e, grâce à cette très belle ferme dont nous avons déjà parlé. Magique. Vraiment magique, un corps de ferme, plein, entier, avec... Et puis c'est pas de la reconstitution avec des produits en plastique. Ah non, non, non. C'est vraiment du typique typique. Avec des collections du Musée de France, qui sont visibles par l'ensemble de nos publics. Et puis un espace dans lequel nous sommes là aujourd'hui, qui est plus contemporain, enfin qui a une vingtaine d'années, dans lequel se déploient à la fois des collections... Contempore 1 ! Absolument, on peut faire la blague. Et puis un espace d'exposition temporaire dans lequel se déroule aujourd'hui le championnat, et qui va accueillir une exposition à comté de fin mai qui s'appelle « Disette et Abondance » sur ces deux personnifications, qui s'opposent parfois à cause des conflits sociétaux de l'histoire, mais qui nous amènent aussi à repenser la manière dont on doit voir ces moments de disette. S'alimenter également. Absolument. Il me reste à vous remercier, vous souhaitez un bel appétit. Si je vous dis comme ça, Marina Pia, le mot de la fin, F.I.M., vous avez envie de quoi ? Ne dites pas un poulet de bresse à la crème, parce que tout le monde va me le dire. J'ai envie d'un beau succès populaire pour ce beau championnat mondial. Une gourmandise. Ah, une gourmandise. Ah, la tarte auprès d'aliments. Voilà. Donc comme ça, les autres pourront dire autre chose. Absolument. Merci mille fois. J'allais dire bienvenue chez vous. Et on va encore passer un très bon moment, en particulier avec ce fabuleux concours de volaille internationale, de volaille de bresse à la crème. Je vous dis internationale, parce qu'il y a au moins un Japonais qui fait partie du concours. Merci, belle journée et bel appétit. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada